... Bienvenue mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos smarts téléphones en train de suivre cette page spéciale dédiée aux consultations présidentielles qui ont démarré depuis le lundi 2 novembre dernier au Palais de la Nation. sous la direction de lui-même le président de la République, Félix Tshisekedi Chilombo. Hier vendredi 13 novembre, nous étions à la 11e journée des consultations présidentielles et le président a échangé avec les gouverneurs de 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo. Il faut savoir que parmi les 26, 24 gouverneurs ont répondu présents. Deux gouverneurs se sont fait représenter, notamment celui du Olomami qui s'est fait représenter par son vice-gouverneur et celui du Kassai Central qui s'est fait représenter par son ministre provincial de l'Intérieur. Tous les gouverneurs pratiquement, Zoé Kabila, Djantini Ngobila, Richard Mouyej, Atouma Touwana, tous ces gouverneurs FCC ont répondu présents à l'appel du chef de l'État et ils ont abordé les questions liées au fonctionnement de leurs entités respectives avec les présidents de la République. Vous allez suivre ce qu'ils ont dit auprès du président de la République dans quelques minutes à travers les condensés que nous allons vous proposer. Le président a échangé aussi avec les femmes maraîchères. C'était une délégation d'à peu près 60 personnes. Les femmes maraîchères ont aussi déposé leur cahier de charges au président de la République. Elles ont exprimé leur désidérata au garant du bon fonctionnement des institutions à l'issue plutôt ou dans les cadres des consultations présidentielles. Comme vous le savez, le président de la République est à l'écoute de toutes les couches sociales. Le président a reçu aussi les alliés de l'UDPES. Il faut savoir que l'UDPES ne fait pas cavalier solitaire. Elle est plutôt accompagnée de quelques alliés qui boostent aussi son fonctionnement, ses activités. Le président a conclu sa journée avec les forums nationaux de la jeunesse conduits par Patrick Ntézoukiané, son président. De quoi le président a-t-il échangé avec les forums nationaux de la jeunesse ? De quoi le président a-t-il échangé avec les alliés de l'UDPES, les femmes maraîchères, mais aussi les gouverneurs de 26 provinces ? Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre ces condensés et je vous retrouve tout juste après. Le président a-t-il échangé avec les alliés de l'UDPES. Le président a-t-il échangé avec les alliés de l'UDPES. Le président a-t-il échangé avec les alliés de l'UDPES. Le président a-t-il échangé avec les alliés de l'eteir. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons tous les respects pour cette haute autorité et nous faisons confiance à sa sagesse parce que nous voudrions que tout ce qui sortira de ces consultations privilégie le bien-être de notre peuple, la paix, l'unité et que nous puissions ensemble en regardant dans la même direction soutenir l'élan de développement. Et nous avons commencé avec sourire, nous avons terminé comme vous le constatez avec les mêmes sourires. L'ambiance était de convivialité. Et quelle forme devait prendre ces nouvelles élans justement ? Faisons confiance à la sagesse du chef de l'État. Évitons de spéculer pour le respect que nous avons pour cette haute autorité. Mais vous partagez avec lui l'entendement de la démarche concernant l'union sacrée de la nation et je viens de présenter cet entendement. Nous comprenons tout à fait le contexte. Nous avons présenté les problèmes au chef de l'État. Il y en a tellement que le chef de l'État suggère, et c'était notre proposition, et il a accordé que nous puissions dans les très prochains jours organiser la conférence des gouverneurs en présence des ministères sectoriels pour que nous puissions apporter progressivement des solutions à ces problèmes. Nous ne sommes pas en crise avec le gouvernement de la République. Nous travaillons en symbiose et nous faisons confiance au chef de l'État, au gouvernement de la République pour que les solutions soient trouvées. Notre souci à tous, c'est le bien-être quotidien, et nous y croyons. Quels sont les principaux problèmes ? Au niveau de la province, il y a quelques chocs dans certaines provinces, des chocs à répétition entre les assemblées provinciales et les exécutifs. Nous estimons que cela peut nous distraire et nous éloigner de notre démarche. Et le président a suggéré que nous puissions débattre de cette question en toute convivialité pour que des solutions durables soient trouvées. Encore une fois, nous faisons confiance en sa sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons pu répondre à l'invitation du chef de l'État. Et nous lui avons encouragé de persévérer dans les consultations, de continuer à s'ouvrir davantage, sans oublier bien sûr ses anciens partenaires, car il ne faut plus y revenir encore. Il faut aller de l'avant pour le développement. Et aussi, on a apporté notre conseil, nos conseils sages, afin de soutenir la calmie, la paix, l'insécurité, que nous connaissons, que ça puisse tout se calmer, afin d'aller de l'avant. Donc on a apporté nos conseils de coutumier au chef de l'État pour aller de l'avant. Et justement, alors, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'une union sacrée ou de mettre fin à la coalition KFCC ? Le principe d'une union sacrée est bonne. Elle est vraiment bonne. Mais ne pas non plus mettre fin à une union actuelle, ou à une coalition, pardon, mais qui pourrait par la suite encore revenir de nouveau l'année prochaine, dans deux ans, pour les rappeler et causer de nouveau. A lui de voir les paramètres et d'écouter toutes les forces. Mais nous soutenons le principe de l'ouverture, oui. C'est ça. Premier Pierre, Vital, vous savez que c'est votre fils, Vital Kameré, c'est votre fils. Vous avez pu évoquer la question de Vital Kameré ? Bien entendu, bien entendu, nous avons été écoutés. Mais nous attendons l'avenir pour montrer que vraiment le chef nous a écoutés. Le micro, dis ça. Voilà. Oui, j'ai dit que nous avons certainement parlé de Vital, notre fils. Et également, le chef de l'État nous a bien écoutés, mais attendons la suite. Merci. Merci beaucoup. On doit se mettre ici ? Oui. Moi, c'est le président de l'Ordre, accompagné par toute la délégation. Le président nous a d'abord brossé le but de la consultation par rapport à son adresse à la nation. Et nous avons présenté nos désidérata en tant qu'architecte, parce que vous savez, l'Ordre des architectes est parmi les institutions de l'État, parce que nous sommes régis par une loi. Et nous sommes les conseils techniques du gouvernement pour tout ce qui est infrastructure. Donc, nous avons discuté avec lui pour lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il travaille pour une nouvelle majorité, parce que nous avons compris que les pays ne se développent pas, parce que les infrastructures sont en souffrance. Aujourd'hui, pour que les pays se développent, il faut que les infrastructures marchent. Mais ça ne peut pas marcher tant qu'il y a des divisions au sein des politiciens. Nous ne sommes pas politiques, nous sommes la société civile, mais nous venons en accompagnement des politiciens. Tant qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre les politiciens, ça se fait sentir même dans les domaines des infrastructures. Donc, voilà un peu ce que nous avons présenté comme désidérata. Et notre vœu, notre souhait est qu'une autre majorité puisse être formée, afin qu'ils puissent épouser la vision du chef de l'État pour le développement de ces pays. Et donc, nous sommes les présidents de la République, nous sommes les architectes, les ordres architectes, nous sommes les architectes, nous sommes les infrastructures et les infrastructures. Alors, tout le monde est que nous sommes les politiciens et les infrastructures qui sont entreprenant. Nous avons tous dit que nous avons beaucoup dit qu'ils sont les alliés à créer la majorité, pour qu'ils permettent de faire notre main libre, de façon à travailler librement, car nous sommes tous les infrastructures, nous sommes tous les infrastructures, pour que le développement soit le plus difficile. Parce que le développement soit le plus difficile, nous sommes les architectes, nous sommes les ingénieurs, nous sommes les urbanistes. Mais il y a aussi des idées, il y a aussi des idées pour que nous devons travailler. Il y a aussi ma vision, mais il y a aussi une vision qui est en train de faire des mains libres pour que nous devons faire un développement. Oui, nous avons été reçus. Nous, c'est la communauté maraîchère du Congo, représentée par certains sites de Kintiassa. Et donc, nous venons dans le cadre de consultation du président de la République, le chef de l'État, qui a reçu cette classe aujourd'hui. Et le cri de joie que vous avez entendu, c'est parce que c'est une classe, c'est pour une première fois depuis que nous sommes congolais, que nous soyons ainsi. Je parle congolais parce qu'il y a des hommes derrière moi, vous voyez bien. Donc, depuis que nous sommes congolais, c'est pour la première fois que cette classe, que la communauté maraîchère est considérée. Et le chef a émis le vouloir, la volonté d'entendre ce que cette couche pense de la population. Évidemment, ce n'est pas une couche à négliger. Tout le monde, celui qui ne mange pas la viande qui vient de l'élevage, mange le fruit qui vient du champ. Et donc, nous avons été voir le chef de l'État pour lui donner notre avis et nos remerciements pour la considération. Qu'est-ce que vous avez dit, le chef de l'État ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous le saurez, vous le saurez, vous le saurez, vous le saurez. Ici, ça s'est passé en famille. Il nous a reçu un bon père de famille et nous nous sommes exprimés comme les enfants de ce pays. Il nous a reçu un bon père de famille. Pour nous, on ne pouvait qu'exprimer notre émotion, c'est la joie. Et ça, c'est ça. Avec des personnes qui ont fait quelque chose, il y a un bon père de famille. Pour les enfants, ils sont partensés, ils sont partensés pour qu'elle nous a disponibilisé. Et ça ne doit jamais être appréciée. Donc, nous avons eu un bon père de famille, qui est le bon père de famille. Vous proposez-moi tout ce sympa ? On ne veut pas s'étagir. On ne veut pas s'étagir. On a eu deux ans. On a eu trois ans en 2023. On n'a même pas trois ans. On a eu deux ans, deux mois. On a eu l'habitude de faire des autres. On a eu l'habitude de faire un peu de la vie. On a eu l'habitude de faire des musulmans. On ne peut pas être chrétien. On a eu l'habitude de faire des choses. On a eu l'habitude de faire des musulmans. On annouerait une nouvelle femme en voulant. Il s'estakah des musulmans dans les villes qui ne déc bourre pas. On a eu l'habitude de faire des musulmans qui se trouvent autrement. On a eu l'habitude de faire des musulmans. On s'est fait des musulmans sur sa place. On n'a eu l'habitude de faire des musulmans. On n'a eu l'habitude où on ne veut pas s'attendre. On ne veut pas s'éteindre avec le pays. En le temps, j'ai deux ans, Il y a un encadrement, il y a un encadrement pour évacuer Babilôme, tout ça parfois, où tu as concombre ou aubergine, mais il y a deux jours dans le CELA, par exemple, il y a un quartier 1. Il y a deux jours, il y a un peu de paix. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un encadrement, une transformation. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, carré, microfinance, il y a un autre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maman Ani Ngoia. Les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS. Nous avons échangé avec lui, on a répondu à son invitation, et on a passé en revue les différentes propositions que nous, ses alliés, nous les avons présentées. Et nous allons voir, après avoir travaillé avec ses services, il va revenir, comme il l'a promis dans son discours, qu'il va revenir à la population pour donner les grandes décisions pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Et voilà. Donc la primaire a été réservée au chef de l'État. Les alliés de l'IDPS ont présenté leurs options au président de la République, et quitte à lui maintenant de les travailler et de rendre ça public devant la nation congolaise. Et c'est là seulement pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je vous dis que nous avons eu plusieurs options. Et là, je ne suis pas à mesure de vous livrer toutes ces options. C'est parce que la primaire était réservée au chef de l'État. Et à propos de l'union sacrée ? Que prend le chef de l'État ? L'union sacrée, c'est ça que nous soutenons. Je crois que l'union sacrée, c'est pour que le peuple congolais puisse réellement se retrouver. Et voilà pourquoi nous avons eu à faire ces différentes propositions. A l'ingala, à l'ingala, eh. Où tu y'a beaucoup ? Où tu y'a beaucoup de choses qui à faire le faire ? Où tu y'a beaucoup de choses qui trouvent que nous avons voté sur les propres, qui a l'amélioré. Où tu y'a beaucoup de choses qui sont de propositions de concit Nein, ou y'a le fait ? Où tu y'a beaucoup de questions qu'il faut donc, pour que nous devons vous avoir l'information pour que nous devons vous laisser des décisions Je peux dire que le conseil est dans une base, et le système est en place très complexe. Pour que les décisions soient en train de se faire matérialiser, pour se faire un intérêt supérieur au Congolais. Le Conseil du Conseil de l'Union sacrée est une position sur le Conseil de l'Union sacrée. La Union sacrée est un peu déjà. Il y a une réalisation sur le Conseil de l'Union sacrée. tous les membres et les portées du peuple congolais qui ont adressé à tous les membres. Merci. Écoutez, nous venons d'être reçus par son Excellence M. le Président de la République. Premièrement, nous lui disons merci d'avoir invité, d'avoir associé les jeunes de la RDC à ses assises de haute portée au niveau national. Le cahier de charges lui a été soumis mais néanmoins, nous avons échangé avec lui autour des questions majeures, notamment sur les réformes électorales, sur les questions politiques des lèvres et notamment, aussi troisièmement, sur les questions économiques et financières et sur l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et donc, le Président de la République nous a écoutés d'une oreille attentive et il a promis de suivre tout ce que nous lui avons soumis, donc le désidérata de la jeunesse de la République démocratique du Congo, les jeunes qui tiennent à tout prix aux conditions qui vont leur permettre d'avoir de l'emploi, c'est-à-dire d'une manière générale, sur la paix en République démocratique du Congo. Nous nous sommes venus l'écouter. Nous avons proposé des choses dont nous voudrions, n'est-ce pas, réserver la primaire à lui-même, à l'issue de ses consultations qu'il a initiées et de voir la décision qu'il prendra. Mais tout ce que nous lui avons dit au nom de la jeunesse congolaise, c'est de prendre une décision qui va aller dans l'intérêt de la population parce que la jeunesse s'aligne du côté de la population et il faudrait que les sociales de la population soient démises dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Pour l'union sacrée de la République, la jeunesse est tout à fait d'accord avec ça, mais il faudrait voir que ça raconte, n'est-ce pas, l'intérêt de la population. Voilà. Écoutez, par rapport à cette question de la fin de la coalition, nous lui avons demandé en tant que père de la nation de prendre tous les contours avant de prendre cette décision. Mais lorsque vous suivez le président lui-même, vous sentez qu'il ne cherche pas à prendre des décisions qui vont perturber l'acuétude sociale. Ça a donc fini pour cette onzième journée des consultations où, mesdames et messieurs les présidents, comme je le disais à l'interme de cette émission, le président a reçu les gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo, le président a reçu les femmes maraîchères, le président a reçu les alliés de l'UDPS, mais aussi les forums nationales de la jeunesse. C'était un réel plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette page spéciale dédiée aux consultations présidentielles. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention. Je vous prie de rester fidèle à Congobèse Télévisions pour savoir ou prendre connaissance de tout ce qui va se passer au palais de la nation dans les jours qui viennent. Aussi, j'ai saisi cette opportunité pour dire plutôt joyeux anniversaire depuis les États-Unis au millionnaire Judith Itoma. Que Dieu puisse t'accorder la paix, la prospérité et la longévité. Au revoir d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada